oh bah ça alors qu'est ce que c'est que ça là un petit colis tout petit colis ouais j'ai reçu ça ça fait quoi un an pratiquement que je l'avais commandé et il arrive enfin pour la petite histoire alors je sais même pas en fait si je vous en avais parlé je pense que si vous l'aviez vu au moment où je l'avais acheté mais comme ça fait déjà longtemps et donc tu achètes ça il te retire tes mensualités un an après la genre j'ai fini de le payer il ya pas longtemps pour la somme si vous êtes curieux en tout j'ai atteint les 1000 dollars vraiment à la base c'était quoi 700 et quel puis tu ajoutais les taxes et en plus il ya eu la petite surprise des frais de douane ce qui fait que ben voilà ce qu'il ya là ça coûte 1000 dollars bon le prix après c'est dérisoire en fonction de ce qu'il va y avoir à l'intérieur vous voyez aussi je suis pas un énorme collectionneur je dirais que c'est certainement la seule pièce de collection que j'ai acheté jusqu'à maintenant qui soit aussi cher au moment où j'ai passé la transaction je me suis dit allez vas-y je me fais plaisir pour une fois et puis quand ça concerne star wars voilà bon après on va voir si je vais continuer comme ça j'ai si je devais acheter une autre chose plus tard je d'à peu près le même prix je pense que je saurais quoi mais c'est sûr que je suis pas un énorme collectionneur qui va qui va vraiment absolument tout prendre non en plus je suis du genre à vouloir me prendre uniquement des choses qui me plaisent vraiment à vraiment faire un choix de fou plutôt que d'avoir toute la collection de quelque chose je préfère avoir une seule pièce mais la bonne pièce est celle qui me plaît donc on va commencer par aller chercher la pièce maîtresse pour ouvrir ce machin écoutez j'ai envie de dire let's go on va ouvrir cette side show alors commencer par là je ne suis pas du tout habitué à faire des unboxing 1 donc soyez indulgent avec moi si je galère pour ouvrir un truc après c'est un carton qui chenille no panic après non mais c'est surtout qu'en plus à l'intérieur je ne sais pas comment va être le machin si il va falloir que je le monte ou s'il ya des trucs à monter ou quoi que ce soit je suis pas manuel du tout alors s'il te plaît ça est chaud soin du genre avec moi même alors je vais éviter aussi de planter ce qui à l'intérieur d'ailleurs un truc qui m'a surpris quand même je ne pensais pas que le carton allait être aussi gros pour ce que c'est c'est à peine si je me souviens ce que c'est non je plaisante et vous vous savez pas encore j'espère que j'ai pas spoiler dans la miniature ou dans le titre mais normalement je suis pas con à ce point là ok commence un petit peu à entrevoir l'ouverture est pratiquement complété ok un petit peu de scotch attention alors comment ça va être présenté à l'intérieur nous avons un autre carton ok j'aperçois un petit peu plastoc aussi alors donc là on a un petit carton qui protège ou alors déjà le carton est vraiment très beau pas dégratignure s'il ya quelques petits mais ça doit être moi avec le couteau bref on s'en fout c'est une blague est ici on peut voir alors je sais pas comment on le verra à la caméra j'ai pas de retour là c'est marqué star wars déjà des cuvres donc déjà là tu sais à quoi t'attendre mais c'est vrai que je suis pas habitué du tout en fait aux unboxing donc j'essaie que des moments ils te mettent des petites surprises ils emballent bien les machins et tout on va voir alors apparemment ok donc c'est dans du plastique est ce que ce serait recommandé d'enlever tout le plastique du carton je pense que ce serait recommandé de tout enlever tout court non c'est bon je pense que vous n'avez rien vu encore non je crois que par contre moi je vois mais je crois que vous n'avez rien vu encore oh ah ouais quand même bien le design mais qu'est ce que c'est qu'ils n'y font mais qu'ils n'y font on a déjà vu non non pas encore arrêtez laissez-moi entretenir suspense je pense que vous n'avez rien vu encore assis ouais bon vous voyez ça ok ok vous avez un petit avis ok voilà si vous vous met un petit peu je pense que vous le voyez mais en même temps c'est obligé je vais dire avec moi si je devais mettre cher dans quelque chose de star wars c'était pour elle j'espère que vous le voyez pas mais je vois pas comment vous pourriez parce que mais parce que ça vous spoiler est tout simplement et derrière là et derrière on voit aussi mais vous vous voyez pas et là sur le côté ok c'est la même chose alors par contre le carton en fait ça donne envie de le garder mais le problème c'est que j'ai pas d'espace ici pour le garder je fais comment moi j'en viens à mes cartons alors j'ai le carton de ma télé qui est sous mon lit et j'ai carton de ma ps4 qui est là dessous là ma ps5 je veux dire comment je vais faire pour garder ça quelqu'un le veut si vous voulez je vous l'envoie j'ai essayé de pas l'abîmer d'ailleurs bon j'ai dit je vais essayer de pas l'abîmer je ne garantis rien j'aimerais bien que j'aime beaucoup le j'aime beaucoup design là déjà ok alors polystyrène à gogo c'est parti alors là je vois du scotch encore à mon avis ce qui à l'intérieur est vraiment compressé entre les deux blocs de polystyrène donc il va falloir l'ouvrir mais pour ça avant il va encore falloir l'enlever mais ils sont intelligents ils ont mis des poignées mais je pense qu'il serait mieux que je fasse comme ceux ci voilà 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 tu vois c'est déjà un peu plus intelligent ça qui je n'ai même avec les poignées je suis incapable de ça mais c'est gros ce machin voilà écoute je vais rester comme ça hop tu pousses et ça y est on commence petit à petit je pense que vous n'avez rien vu encore un de ce que c'est commence petit à petit à arriver au terme au terme de cet unboxing au terme ou pas mais en tout cas de voir ce qui est à l'intérieur ça c'est sûr alors oui effectivement attention je sais pas quoi on va éviter de faire une connerie ok bon est ce que est ce que c'est suffisant ou ça m'a l'air suffisant mais à mon avis attendez et à mon avis il vaudrait mieux que je fasse comme ça au attendez j'ai une idée j'ai une idée comme ça comme ça voilà là les choses sérieuses commencent oh oh attention c'est bien ce qui me semblait c'est en pièces détachées ah je suis nulle à ça mais c'est pas grave on va bien comprendre oh alors ici s'il te plaît alors 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 ok donc attend j'ai déjà commencé à voir ce que c'est les différentes pièces là ça je sais pas ce que c'est est-ce qu'il ya des modes d'emploi moi j'ai l'impression d'être devant un meuble ikea là je me fais putain ça doit s'assembler ça y est ça y est le quichini il est perdu alors je vais rien dire de ce que c'est je pense que vous allez le découvrir au fur et à mesure mais je pense que là je vois deux trois petites pièces qui sont pas mal parlantes là en l'occurrence que je vois ça m'a l'air d'être de socle et normalement il y a quelque chose en plus ouais il y a ceci qui venait en plus si tu payais un peu plus cher et je pense que si je vous le montre ça peut vous donner déjà un premier aperçu une première grosse grosse idée quoi voilà donc ça ça va elle est lourde elle fait son poids les yeux aussi les yeux aussi sont pas mal regardez ben viens vous montrer j'ai pas le retour alors je sais pas ce que ça donne mais je sais pas en terme de je sais pas si ça fait flou ou quoi que ce soit en tout cas déjà il fait son poids c'est assez dingue ouais et puis bah qualité très bonne qualité alors je sais pas comment tu tiens debout toi ensuite ça encore un une sorte de bout de socle il y a un petit numéro marqué en dessous ah est-ce que c'est le numéro de parce que là je vois 0761 c'est peut-être le 761 est-ce que tu as des numéros comme ça un peu de partout non ? non parce que là ça a l'air d'être vraiment le socle c'est quoi ça ? je dirais que c'est on aurait dit que c'était égratiné mais non ah attends on va continuer avec le socle il y a un numéro ouais il y a encore un numéro là 0761 bah c'est le même donc ça voudrait bien dire que il devrait y avoir un peu plus de 1000 pièces comme ça pas plus pas plus de 9999 apparemment et j'ai le 761ème et donc ça c'est la base ça c'est la base est-ce que est-ce que je pourrais pas déjà me démerder avec ça ? je pense que oui je pense que déjà avec ça je devrais pouvoir faire quelque chose alors là par contre les gens je vous garantis rien du tout alors là je sais pas attends je peux peut-être me baser sur le ouais non il y a même pas de bah non bah je vais devoir faire ça par moi même alors le truc c'est que ça c'est un socle et ça c'en est un autre est-ce que c'est à part ? j'ai pas l'impression que ça s'accroche à quoi que ce soit ça hein ça j'ai plus l'impression que c'est à côté et que c'est genre ça qui irait dessus voilà euh alors tu vas voir que je vais déjà le péter je pense que c'est dans ce sens plutôt hein ce serait plus logique ouais c'est plus logique c'est plus logique voilà euh euh est-ce que c'est est-ce que c'est logique ? oh mais mais c'est quoi ce bordel là ? est-ce que c'est ? non mais attends ça doit se mettre quelque part c'est pas possible ça doit forcément bon bref je sais pas où ça se met mais écoute pour le moment c'est ça comme ça là je vois une encoche qui est beaucoup trop grande pour ça qui est beaucoup trop grande pour ça aussi euh bah alors à mon avis c'est que ça va être l'endroit où ok ok je sais je sais par contre ça est-ce qu'il y a d'autres encoches quelque part ? ah oui il y a une encoche ici mais c'est pas logique avec le reste euh ça peut-être non 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 c'est plus logique comme ça mais euh euh pfff non 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 il y a absolument rien de logique je vais dire là tu as une ligne blanche bon attends déjà ça je vais le mettre à côté où est-ce qu'il y a des entrées ? il y en a une ah ok il y en a une là, là et là ici ok c'est bon il y a un code couleur alors normalement je devrais m'en sortir avec ça donc là il y a le code couleur bleue donc ça veut dire que dans la logique bah oui mais tu fais ça dans quel sens en fait ? comme ça ? ah oui oh ok d'accord ah oui non mais là c'est bon ça c'est sûr que c'est ça d'accord ouais ensuite ça c'est la couleur jaune donc c'est lui qui vient ici alors dans quel sens ? j'en sais rien moi ah là comme ça d'accord et ça c'est code couleur noir ah ici là est-ce que ça veut dire qu'avec ça genre je vais pouvoir le caler je vais pouvoir le caler alors euh je sais pas si c'est fait pour être calé ou quoi que ce soit euh je pense qu'on va attendre de mettre le principal dessus puis on verra bien ouais parce que là je n'ai absolument aucune idée alors ceci on va le déballer délicatement ah ouais quand même la qualité et puis la grandeur moi je ne pensais pas que c'était aussi grand en fait look at this on va enlever ça voilà il y a des petites traces là dis donc des petites traces de noir de peinture là comme s'il y avait des manques bon c'est peut-être normal je sais pas bon je pense que vous commencez à reconnaître bon même si comme ça t'es pas à ton avantage là oui je sais je suis désolé mais écoute on va arranger ça on va t'enlever ton scotch là voilà non ouais quand je dis la peinture je sais pas du tout si vous allez voir mais là sur l'épaule on voit on voit des petites taches noires bon par contre t'es baraqué en fait hein je savais pas que t'étais si baraqué alors euh on va mettre la dernière pièce après là j'aimerais d'abord m'occuper de celle-ci voilà oh la la oh la la il y a un petit scotch là aussi euh je suis en train de me demander si ça c'est clair mais je pense pas parce qu'il y a pas de prise ou quoi que ce soit alors attends que je l'enlève délicatement parce que sinon je vais péter le sabre alors ça c'est quel bras si j'étais un peu plus fan je le saurais je pense mais sinon je crois que je vais juste faire parler la logique et les pouces sont toujours vers l'intérieur donc selon moi ça me paraît plus logique que ce soit comme ça ensuite attends tiens debout merci oh c'est énorme je savais pas qu'elle tenait son sabre en faisant le de spider-man en fait à ce cas c'est une spider-man quoi une spider-woman je sais pas pourquoi ils mettent des scotch ici ils ont peur que le que le sabre s'en aille du du socle ou tu sais pas ok d'accord bien et bah il reste la dernière pièce et après on va essayer de mettre ça là-dessus on va voir alors alors attention montre moi ton visage oh Kali quand même ah ouais écoutez je vais en profiter pour vous le montrer comme ça déjà attends attends j'ai une idée on va tout pousser là par terre voilà et puis on va faire attention au sabre que je pose pas la figurine sur le sabre ça je vais pouvoir vous montrer un peu la la tête alors c'est un peu dégueulasse vu comme ça mais voilà alors je sais pas comment vous voyez il y a des beaux détails très fidèle évidemment ouais j'avoue que là c'est bluffant bon on va te rattacher à ton corps parce que enfin qu'est-ce que t'as là là on va te rattacher à ton corps parce que là ça va garder la tête sur les épaules ma petite voilà ok et puis bah oh putain mais elle est énorme oh elle est gigantesque en fait et puis elle est lourde enfin c'est pas contre toi hein c'est juste t'es musclé je t'ai dit et là on s'emboîte ici ok ça c'est pour qu'elle pose son pied très bien mais j'ai bien l'impression qu'en fait d'accord et ça j'ai bien l'impression en fait que ça va à côté mais je sais pas comment c'est censé tenir ou comment c'est censé je sais qu'il y avait un design mais oh putain mais je vais mettre ça où en fait je vais mettre ça où attend j'ai l'impression qu'en plus c'est assez bancal attendez on va essayer d'au moins commencer à y mettre sur une surface plutôt plate ah ouais 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 ça va ça le fait hey ça le fait ok et toi ouais normalement t'es bien mais normalement t'es bien mais je sais juste je sais juste pas où est-ce que ça doit être bah c'est juste de la déco en fait ou c'est que j'ai l'impression que déjà déjà ça tient ça tient ouais ça tient j'avoue que je sais pas comment le attend il y a même pas il y a même pas ça ça y est même pas sur la boîte ouops alors je vais vous montrer la boîte maintenant attendez là ah ouais mais là donc il y a même pas le socle là on voit dans une autre position mais j'avoue que je ne sais pas du coup je ne sais pas où la mettre mais c'est vrai que sinon t'as rien d'autre en fait avec je veux dire ça c'est quoi ça des espèces de trucs de ouais des je sais jamais pourquoi ils foutent ça mais ça ouais ben peut-être le mettre on fait voir ce que ça donne ici bon ça a aucun sens je trouve de le mettre là mais bon de toute façon c'est de la déco qui doit être mis à côté hein ce que ça donne comme ça ouais bon alors regarde toutes les deux d'un côté différent mais euh non c'est pas mal faites voir qu'est-ce que vous voyez vous ouais ok ben attendez ce que je vais faire c'est que ce que je vais faire c'est que je vais prendre le téléphone je vais vous montrer hop voilà ben je vais même le prendre totalement avec les mains voilà alors regardons ce qu'on a là là ça fait quand même une sacrée figurine qui est vraiment très grande ben regardez quand vous comparez rien qu'à main de main vous voyez que c'est déjà enfin je veux dire si tu pars du socle euh t'arrives à plus de deux bonnes grosses mains quoi j'ai pas les plus grandes mains du monde mais pour voilà c'est deux grandes mains quoi de haut et euh bah niveau niveau finition niveau après moi comme je dis je suis pas un pro des figurines hein vous le savez euh c'est peut-être bien l'une des premières l'une des seules que j'ai euh mais c'est indéniable de toute façon quand tu vois la qualité de la figurine euh tu peux pas dire grand chose d'autre que le fait ce soit bien fait après bien sûr je pense au plus tu achètes au plus tu connais au plus tu deviens euh exigeant et vigilant sur les moindres détails vous voyez comme je disais par exemple alors je sais pas si je vais pouvoir le remontrer ici par exemple sur son épaule euh je sais même pas si on le voit ouais on voit des espèces de petites traces voilà vous voyez ça je sais pas c'est normal à voir si vous vous l'avez me dire si vous avez les mêmes choses mais euh non je veux dire à part ça c'est vraiment chipoté donc euh et puis regardez la finesse du visage les regardez les détails et tout le regard c'est quand même assez incroyable voilà non non c'est sûr que là dessus il y a rien à dire et ben voilà voilà donc pour cet unboxing l'un des seuls que je fais euh parce que comme je vous dis je suis pas je suis pas habitué du tout à et ben à déballer des choses et surtout à acheter des pièces de collection alors comme j'ai un petit appartement je ne sais pas du tout où est-ce que je vais mettre ça mais bon je vais bien lui trouver une place adéquate bon et ben voilà c'était l'unboxing de la figurine sideshow de Ahsoka Tano et je vous laisse avec ceci je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous ciao 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 ciao